Bonjour tout le monde, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation et voici Myriane et Martin qui sont propriétaires du producteur Ketzal Kambucha en Mauricie. Nous allons discuter d'entrepreneuriat de Kambucha 101 et de développement de saveurs. Et pour commencer directement, c'était il y a combien de temps votre première expérience avec le Kambucha ? Je vais te laisser commencer Myriane. Moi, ça fait très longtemps bien avant que ce soit populaire. En fait, dans les années 90, à peu près en même temps que le gâteau d'Amitié, il y a eu une mosse de Kambucha fin 80-début 90. Ma mère et ma tante s'étaient lancées dans la production de Kambucha à l'époque. Puis moi, j'étais petite, j'étais optimale, puis j'aimais aller sneaker dans la jarre, puis goûter, puis pas faisant croire que je buvais du cidre. Puis j'aimais vraiment beaucoup ça, donc on pouvait en voir. Puis je connaissais déjà ça depuis toujours, depuis longtemps. Puis ça a été mes premières expériences, enfin. Moi, dans mon cas, dans le fond, c'est Myriane qui m'a fait découvrir le Kambucha. Les deux ont travaillé à une microbrasserie trouvisuelle. Et puis, elle avait emmené une bouteille de Rize pendant que je travaillais. Puis écoutez à ça, puis j'ai eu le coup de cœur tout de suite. C'était Rize, j'ai un genre. Puis à l'époque, il n'y en avait pas tellement du Kambucha. C'était rare, le Kambucha. C'était en 2015. Puis il y avait juste une place au Québec où on pouvait trouver du Kambucha. Au Québec, pas au Québec, à Shawin Gam. Puis c'était le... C'est drôle parce que... Où est-ce qu'on pouvait en trouver, c'était la garde-manger. Puis la garde-manger, ça a été le local qu'on a ouvert le Kambucha il y a par après. Mais après ça, c'est vraiment fou comment ça a grossi. Oui, oui, pas mal. Puis c'est certain qu'à cette époque-là, c'était juste les épiceries les plus granots, en quelque sorte, où on pouvait trouver du Kambucha. Donc toi, Myriane, dans ton enfance, tu as connu le Kambucha. Martin, peut-être pas du tout, si je comprends bien, comme la plupart des personnes, en fait. Ça fait juste plusieurs années que je connaissais. Avez-vous connu d'autres fermentations durant votre enfance, que ce soit des produits laitiers, du pain au levain ou autre chose? Les affaires commerciales, dans le fond. Les pickles, les fromages, dans le fond. Des trucs qu'on ne savait pas trop nécessairement comment c'était fait, mais c'était du yogourt. C'est vraiment récent, moi, que je m'intéresse à la fermentation, dans le fond. Non, moi, même chose. C'était très... Ça, c'est parce que c'était une mode, là. Mais sinon, elles faisaient leur conserve parce qu'on avait un grand jardin, mais pas de lacto-fermentation, par exemple. Tout était canné, là. OK. Ah oui. Oui. Mais, oui, c'est ça. C'était comme ça, pas mal pour tout, à cette époque-là. Oui. Même en Europe, en tout cas, pour moi. Qu'est-ce que vous avez donné, en fait, l'envie de brasser du kombucha par vous-même? Avant, je ne parle pas du producteur, là, mais vraiment par vous-même. Qu'est-ce que vous avez donné l'envie d'en faire? Bien, moi, dans le fond, jeune adulte, j'ai comme eu le goût de me faire mon propre kombucha, en fait. Fait que c'est comme ça que je me suis remis à ça. Puis, quand Martin a découvert SolidRise, il disait, je capote, je l'achète à tous les jours. J'étais là, ouais, c'est le fun, mais ça peut finir par coûter cher. On s'en froid à la place. Il me regardait avec des yeux. De quoi tu parles? Et tu t'es capable de faire ça? Je fais, ben oui, ben oui, ma mère en faisait quand j'étais jeune. Fait qu'on en a parti une botte chez nous. On s'est mis à faire des saveurs, puis on travaillait au même endroit. Dans le temps, fait qu'on en apportait au travail. On faisait goûter à des amis, puis les gens étaient comme, ah, j'aime pas ça d'habitude, le kombucha, mais là, tiens, il est super bon. Peux-tu vous en acheter? Puis, c'est un peu ça. Après, Martin, je te laisse la suite, là, mais ça a commencé un peu comme ça. Tout simplement, ça a commencé comme ça. On en a fait à la maison, puis la réception de nos collègues de travail était super bonne. Fait que c'est là qu'on s'est dit, ben, il y a Claude qui nous dit, je me rappelle de vos tests. Ah oui, allô! Et oui, c'est ça. Et maintenant, mais toi, Martin, tu as vu le potentiel plus commercial. Oui, c'est sûr, après ça, on a commencé à en faire. Moi, c'est ça, j'en ai amené justement à George. Je le cachais dans le frigo, en arrière, puis je me mettais dans des verres. Fait que ça paraissait comme si c'était de la bière. Puis là, je travaillais dans le micro-brasserie. Ah oui, OK. C'est pas l'alcool qu'il fallait que tu caches, c'est le pas d'alcool. C'est ça, c'est exactement. Puis pendant que je travaillais là, je disais souvent, quand je ne travaille pas, je ne prends pas d'alcool. Jamais, jamais quand je ne travaille pas. Jamais quand je ne travaille pas. Mais c'est ça, dans le fond, tu sais, je l'ai buge, je l'ai buge à sa job. Parce que c'est super, super bonne bière. Mais tu as demandé aussi, quand tu fais des chiffres d'huit heures, c'est le fun de boire autre chose aussi. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Ça a commencé là. On l'a fait à la maison. On remplisait le frigo. C'était quasiment juste du kombucha. On n'avait plus de place pour mettre la nourriture. Moi, j'y vais, OK. On s'avait même fait une chambre chaude dans une chambre des... Dans le fond, on a augmenté la température quand même à 28 ou quelque chose de même pour faire notre deuxième formatation. C'était peut-être un peu intense. Ouais. Vous vouliez du petit, en tout cas. En parlant de ça, est-ce que vous aviez des secrets de fabrication, des particularités que vous faisiez à l'époque quand vous faisiez à la maison pour vous? Ouais, tu utilises ton ricochet, hein? Ouais, exactement. Je dirais que nous, je veux dire, dans le temps, c'était pas fancy comme aujourd'hui. Le kombucha, c'était dans le genre, tu transvidais ça, pas nécessairement de saveur de F2 ou quoi que ce soit. C'était médicinal. C'était boisson miracle. Ça fait qu'on le buvait tel quel. Ça fait que ça a été beaucoup de l'expérimentation. On s'est inspiré de plusieurs choses qu'on trouvait sur Internet. On a fait nos propres expériences aussi, mais on faisait… Non, c'était assez classique. Je pense qu'est-ce qu'on faisait, hein? Ouais, c'était assez classique. Mais en même temps, on a vraiment développé aussi le produit. On a quand même développé le produit pendant un an de temps avant de le commercialiser. Puis on faisait des tests, là. Puis on en a fait. On a essayé avec quasiment tout, avec qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis je pense que le secret en tant que tel, c'est l'expérimentation. Puis essayer de nouvelles affaires, essayer de différentes, essayer avec différentes souches aussi. On a fermé des souches d'ailleurs. On a parti des souches avec le kombucha de l'extérieur aussi. Et puis, dans le fond, notre souche, c'est un hybride qu'on a fait avec des kombucha qu'on aimait. Donc on s'est dit, quand on va tout être débrissé ensemble, puis on va voir que ça va donner. Puis ça a donné quelque chose de vraiment bon. Donc je pense que c'est l'expérimentation qui est vraiment le secret en tant que tel de notre technique. OK. Super. Et est-ce que vous avez des saveurs préférées? C'est lesquelles? À titre personnel, hein? C'est quoi que vous aimez, surtout? Dans mon cas, moi, c'est dans le temps de la kombucha, Myrienne avait fait des fleurs sauvages. Ça, c'était vraiment bon. Elle a fait trois saveurs, fleurs sauvages. Peux-tu nous dire c'est quoi? J'avais fait trois brassins. Et mon Dieu, c'était quoi? J'avais fait l'île-là. Ça, c'était des fleurs qui avaient été cueillies la veille. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, frais, là. J'avais fait l'île-là. J'avais fait trèfle rouge frais. Ça, c'était bon. Ça goûtait le melon miel. C'était super bon. Puis j'avais fait pensées et roses sauvages avec... Je ne me rappelle pas exactement, mais j'en avais fait avec des pensées sauvages. Puis des roses sauvages aussi, là. Ça, ça, sérieusement, c'est une délicatesse. Puis c'est parfumé, là. C'est vraiment printanier. C'est bon, là. C'était vraiment fou. Ça, ça a vraiment été mes meilleurs. Sinon, le parc national qui est sapin et une baie de Genevrier. Ça, ça, je pense que ça a été le kombucha... Le plus populaire. Le plus populaire. Puis pas mal un des meilleurs qu'on a fait avec ETSAL. Moi, on dirait que j'essaie de penser à mon préféré, mais j'ai fait tellement... Tu sais, j'ai fait au-dessus, je ne sais pas, 200 saveurs. C'est facile. Je ne sais pas. On a eu la kombucha ria. Dans le fond, le kombucha ria, c'était notre taproom. On l'a eu pendant deux ans. Puis à chaque semaine, il y avait trois nouvelles saveurs. C'était vraiment ça qui était notre objectif. que Myriam en a fait. Toutes les recettes sont marquées dans des cahiers Canada. Écoutez, personne ne me lève, elle est tellement mal. C'est vraiment fou. Essayez de retrouver qu'est-ce que... C'était quoi qu'on avait là-dedans. C'est comme ça que tu protèges tes secrets industriels. C'est sûr. Oui, monsieur. Safety first. Oui. Pour les fleurs sauvages, je suis curieux. Comment est-ce que vous faisiez l'infusion? Est-ce que c'est une infusion à froid directement dans le kombucha? Moi, c'est la technique que je préfère. Ça peut être glissé un mot. Ça dépend. Tu ne vas pas chercher la même chose. Mais moi, aromatiser un F1, je n'aime vraiment pas ça. Parce que je n'aime pas quand les choses fermentent dedans. J'aime quand ça goûte ce que j'ai mis dedans. J'aime quand ça garde un goût frais et authentique. Donc, pour moi, l'aromatisation à froid, c'est ce que je préfère. Mais il y a différentes choses. Il y a différentes façons de faire. Mais ça, moi, vraiment, oui. Donc, c'est vraiment mis dans le kombucha à froid. Tu vas chercher un goût super délicat. C'est ça que j'aime. Oui. Ça, je viens de voir aussi. Il y a Alexandre Gignac qui dit, j'aimerais commencer à en faire avec les produits forestiers. Dans le fond, c'est ça, notre parc national qu'on a fait, sapin dégénérié. C'était super bon. On en a fait un aussi avec du mérite baumier. Ah oui. Sauf ça, il ne faut pas en mettre du coup. Oui. Ça, il faut aller, non, vraiment, dans bouffe, dans n'importe quoi. Il faut y aller vraiment avec des doses homéopathiques parce que ça goûte super fort. Mais c'était utilisé dans les bières, le style gruide beaucoup à l'époque aussi, en remplacement du goût blond. Mais tous les trucs sauvages, les trucs forestiers, ça peut être funky. Il faut faire attention un peu à la F2 parce que d'un fois, il peut y avoir des gens de ferments sauvages là-dessus. C'est des trucs un peu plus wild. Oui. Je vois ton expérience, Jean-Luc, mais... Oui, mais ça dépend aussi du type de... la technique d'aromatisation que tu veux utiliser. Parce que là, tu sais, on parlait avec les fleurs sauvages, une infusion à froid. Moi, je trouve que ça fonctionne super bien. Pour le sapin baumier, c'est vraiment fou. J'ai fait plein de tests, les pousses de sapin baumier, des types d'infusion à chaud, en décoction, à froid, dans de l'eau, à chaud, plus ou moins longtemps et à froid directement dans le kombucha. Et de loin, de très, très loin, c'est à froid dans le kombucha. pendant 24 heures au frigo, que ça explose dans la bouche. À chaud, on parle beaucoup de trucs volatiles et d'arons subtiles qui... En tout cas, oui. Commercialement, on va essayer une fois. Oui. Mais il y a d'autres plantes qui marcheraient sur... Par exemple, je pense au chaga. Le chaga, tu ne vas pas l'infusion à froid. Tu le fais, tu fais une décoction à chaud. Décoction. L'ortie, même chose. L'ortie, c'est plus bon, rien sécheux. Oui, c'est ça. Mais c'est faire beaucoup... Oui, c'est tester aussi. D'ailleurs, en parlant de saveurs, c'est comment que vous... Tu sais, Iriane, tu disais que tu as testé genre 200 saveurs. Comment tu faisais pour développer une saveur? Est-ce qu'il y allait au pif? Let's go! Mais tout ça, tu ne regardais même pas, tu ne prenais pas de notes ou tu notais tout. Veux-tu raconter un petit peu comment tu t'y prends pour développer une nouvelle saveur? Moi, je pense en fait que si j'ai une force dans toute cette chose-là, c'est créer les saveurs parce que ça me passionne, ça me... Je les essaie dans ma tête puis je me dis, ouais, ça puis ça, ça va fonctionner. Ou d'un fois, je vois quelque chose ou je goûte quelque chose ou je pense à quelque chose ou quelqu'un me parle de quelque chose puis là, ça va m'inspirer à essayer des trucs... Tu sais, comme tantôt, quelqu'un disait, ah, essayez de la crème glacée à la vanille avec H du basilic là-dedans avec je ne sais plus trop quoi. Oui, c'est sûr que genre, tu sais, faire un Kamucha avec basilic et vanille, puis c'est sûr que c'est super bon là. C'est sûr que c'est winner. Mais vois-tu, elle parle d'un dessert, moi, je le transpose. Fait que moi, j'aimais beaucoup essayer de reproduire des trucs aussi. Tu sais, comme crème séquelle, attends. Les fabrières belles à l'orange, ben là, mettre de l'orange avec de la vanille. Fait que j'aime beaucoup imiter des trucs ou sinon, je vais m'inspirer de plein de choses puis ma tête est un peu toujours en train d'être inspirée puis d'avoir des flashs, d'essayer une affaire avec une autre. Puis, ouais. Fait que c'est un peu comme ça que je fonctionne puis j'ai écrit à moitié mes affaires l'instant. Martin me disciplinait, écrivait. Sinon, je suis plus un peu, ouais, peut-être plus le côté artiste un peu moins structuré, mais le côté inspiration est plus fort que le côté structure, disons. Mais je me dis, c'est important d'écrire. Les gens, c'est important d'écrire parce qu'on ne s'en rappelle pas. Ah, c'était bon? C'était quoi? Non, je ne l'ai pas écrit. Ben, c'était quand même incroyable parce que Myriam, à chaque fois qu'elle essayait quelque chose, c'était tout le temps que tu as du temps, tu sais, ça marchait. C'est soit right on, soit je sais exactement ce qu'il faut que j'ajuste pour qu'on tente pile dessus. Ça, c'est là-dessus. Je veux dire, j'ai un genre de don, c'est pas parce que... Ouais, ça, c'est un talent naturel. Ouais, j'aime vraiment ça. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de notes ou elle s'était lisible. Non, mais ça, ça, c'est un problème juste pour les autres. Moi, je suis capable de me dire. OK, c'est bon. Ouais, non, mais pour vrai, prendre des notes parce que c'est vrai que d'une fois, on peut oublier des trucs super qu'on a fait puis on se rappelle. Ouais, c'est... Moi, c'est souvent mes meilleures recettes. Je me dis, oh, c'était quoi déjà? Ouais, voilà. Et depuis, je prends des notes, je prends tout en notes. Non, non, mais pour vrai, maintenant, j'écris tout, ouais, parce que... Ouais, on apprend. En parlant de tout écrire, c'est quoi les saveurs à éviter? Ah oui, qu'est-ce qu'on avait dit dedans? Ah, ben... Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu as dit? Ben, ça, je me souviens tantôt en parlant de fleurs sauvages qu'on avait faites avec de l'améra caille. Ah, c'était pas bon, ça. Ah, c'est que c'était pas bon. C'était pas bon. C'était beau, par exemple, des fleurs américales, ça vient d'une espèce d'oranger rouge, c'est magnifique, mais ça goûte quelque chose à mi-chemin entre le concombre et l'oignon, mettons. Ouais. Ça, là, vraiment, c'était pas un hit, puis j'en avais mis beaucoup, hein, pour être sûre que ça goûte. Ouais, effectivement, ça, là, c'était pas très bon. Fait qu'est-ce que j'avais fait? Les oignons non plus, d'ailleurs. Non, je pense pas. On a vraiment essayé ça. En lacto, c'est vraiment fabuleux. Oui. Comme ça, pas sûr. Par contre, au niveau légumes, qu'est-ce qui est intéressant? Concombre, c'est vraiment le fun avec, mettons, de la rose ou de la menthe ou de la petite bête genévrée, en tout cas. Non, ça, il faut que ça soit frais, par exemple. Hein? Concombre, il faut que ça soit frais. Il faut que ça soit du concombre frais qui est mis à froid. Ah oui, ben non. Sinon, ça goûte les pétales. OK. Pour que ça soit frais, ça. Non, non, j'ajoute un bémol. Si votre kombucha est très vinaigré, là, on tombe dans la catégorie « ça goûte la marinade ». Ça prend quelque chose de pas trop vinaigré pour que ça soit bon. Non, mais c'est vrai parce que c'est important de le dire, là. Un kombucha peu vinaigré avec du concombre, ce qui est bon aussi. Le céleri. Oui. Le céleri, c'est super bon. On serait peut-être pas porté, là, mais c'est vraiment, vraiment bon. Les autres légumes. Ça, dans le fond, qu'est-ce qui est à éviter? Ben, c'est ça, il est dit. Ouais, c'est dur à dire. Ça, on parlait aussi hier de... Bananes? Qu'est-ce qu'on avait fait avec du chocolat? Non, des bananes aussi, oui. Les bananes, oui. Fraîches, c'est vraiment bon. Mais une fois, on avait des bananes congelées, tu sais, qui s'embrunent un peu pour faire des muffins, tu les congèles, là. Puis, les bananes congelées, c'était vraiment pas bon. Mais bananes fraîches, c'est délicieux. Ah, et à Aymerocale, Francis, c'est fête pas y'aoub. Non, effectivement, c'est beau, là, mais c'est pas super bon. Ouais. Ben, à part de ça, la noix de coco, c'est pas super bon. Achetez-vous des arômes artificiels. Ça goûte la seule en bronzage, c'est parfait. Ouais, ça, c'est une saveur que moi, j'avais vraiment pas aimée puis que tout le monde avait aimée. Avec des arômes, j'aime pas ça, les arômes. J'haïs ça. Je dis ça, là, mais on a fait Pignacalada pour un événement kitsch, mais c'est parce que ça avait tellement poigné, là. On s'était quand même un peu fait prendre, là. Parce que c'était en bronzage, mais même tu l'haïsais. Je l'haïsais, c'était ça comme tu vois-là. J'avais déjà goûté une saveur noix de coco d'un producteur des États-Unis. J'ai oublié son nom. J'avais trouvé ça vraiment bon. C'était pas trop fort, mais ça peut goûter fort, cette noix de coco. Oui, c'est ça. Au niveau des saveurs du Québec, des saveurs du terroir, des plantes sauvages, est-ce qu'il y a des trucs aussi que vous avez aimés? Là, je reviens un petit peu à la question de vous aimer. Vous avez parlé un petit peu de sapin tout à l'heure. Moi, je dis honnêtement, l'argousier, c'est délicieux dans le comucho. C'est vraiment un beau mix. L'argousier, ça marche super bien. Super, super. Fenouille, oui. Fenouille, oui. Oui, oui, oui. J'ai déjà fait de conchou au fenouil, c'était bon. Oui. Mais c'est quand même délicat. Fait que je pense que, tu sais, je... On avait fait de pêche-fenouille. Ah oui, c'était bon, pêche-fenouille. Mais je me demande si je rajoute pas un petit peu y aller s'étoiler dedans parce que ça goûte pas... C'est pas très prenant Ouais, pêche-fenouille, pêche-anis ou, tu sais, céleri-fenouille. Ouais, ça marche, ça marche très bien. Tout le monde, prenez des nattes. C'est le temps. Sinon, on aura des trucs du Québec. Ben, toutes les conifères, c'est bon. On avait fait avec les pinettes aussi. Pinettes sur eau. Sur eau. Attends, un peu camryse. Camryse, c'est le fun en tête. Oui, ah oui, oui. Les camryses sont faites pour la tuque. Oui, je faisais... Ça, c'était réellement bon. Je mettais vraiment beaucoup de camryse avec de la pétale de rose puis du romarin frais ou pelail. C'était d'un rouge, là, violacé, puis ça, là, c'était super, super bon. Ouais, vraiment. Je t'en aurais une tour pour donner mes recettes. Ben oui, je suis en train de me dire est-ce que je lui demande des recettes. Je vous enverrai des droits d'hôteur. Ouais, parfait. On s'en reparle. On s'appelle le C4. Oui. Avez-vous déjà essayé le kombucha alcoolisé? Parce que votre kombucha, on s'entend, vous le commercialisez, donc c'est un produit non alcoolisé, en dessous 0,5% d'alcool. Oui. Mais vous essayez. On a essayé d'en faire. Ouais. Dans le fond, non, on n'a jamais essayé d'en faire. On a déjà pensé, on pourrait l'essayer pour le fond, mais à un moment donné, on a tellement de trucs à faire que ça tombe dans les trucs à faire. Oui, c'est une autre gamme. C'est une autre gamme aussi de produits, c'est une autre commercialisation. Oui, oui, oui. Le permis d'alcool nous tentait d'y entrement pas, là. On n'avait pas le goût de délique, la réagie, pas une minute. Puis, on a beaucoup d'amis qui font de la très bonne bière que du très bon cidre. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, on ne manquait pas. On n'avait pas besoin de faire ça nous-mêmes. Mais, c'est à dire qu'à la maison, si on augmente bien son niveau de leveur, qu'on fermente ça bien à chaud puis qu'on fait une bonne grosse refermentation, on peut aller chercher entre 1 et 2%, sans trop d'efforts, d'après moi. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas beaucoup, moi-même, mais avec un peu de vouloir, on ne se met pas cocktail avec ça, mais… Ça dépend le nombre de bouteilles, mais non, non, non. C'est encore drôle. Mais non, mais on peut aller chercher quand même un petit peu de façon traditionnelle d'alcool quand même. Un ou deux, c'est faisable. Puis souvent, c'est ça qu'est-ce qu'on… Ben, si on voulait avoir un kombucha alcoolisé, on achetait du gin, tu sais. Oui. C'est un peu le truc de l'alcoolisé. C'est un raccourci. Oui. Raccourci facile. C'est très bon. C'est quoi l'histoire de Kedzal Kombucha? Pourquoi Kedzal, déjà le nom? Moi, ça me questionne depuis toujours. Dans le fond, dans le fond, Kedzal, c'est drôle parce que le nom, ça a vraiment pris du temps qu'on le trouve. On a eu notre… Hey, Jonathan! On a eu… C'est ça, on a eu même notre local avant de trouver… On a signé un bail commercial pas de nom. C'est ça. Mais dans le fond, le Kedzal, les autres, on cherchait un nom qui était… Parce que souvent, le kombucha, c'est la boisson des dieux, l'excès de longue vie. Il y a comme une mythologie avec le kombucha qui est vraiment intéressante et qu'on voulait aller rechercher ça avec le Kedzal, avec notre compagnie, dans le fond. Puis là, on cherchait des noms. Puis on ne trouvait pas, on ne trouvait vraiment pas. Puis on a vraiment, on a vraiment cherché longtemps. Puis c'est quand on est venu à notre local qu'on est en train de l'arranger. Puis on a, tu sais, les couleurs, les couleurs qu'on mettait dans le local. Il y a comme quelque chose qui est comme cherché. Si on prendrait un nom ou peut-être, tu as été espagné pour quelque chose de même. Puis Myriam qui a eu le flash Kedzal. Donc là, ah, ouais. Puis là, ouais, vas-y. On pourrait peut-être dire que c'est un oiseau. Ouais, c'est un oiseau. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas c'est quoi. C'est un magnifique oiseau d'Amérique centrale, très beau, avec des longues plumes, émeraude, il y a du rouge. Moi, je voulais que ce soit un nom d'oiseau que Martin ne voulait pas. Mais j'ai quand même gagné. C'est ça. Même Myriam avait dit on va appeler ça Serpent à plumes. Oui, oui. C'est le Kedzal. Je voulais beaucoup qu'on appelle ça Serpent à plumes. Puis lui, il était... Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis pas secours puis j'ai dit Kedzal pour niaiser puis il a dit ouais. Parce qu'on en parlait souvent cet oiseau-là. Tu sais, Martin, toi, t'en as vu au Nicaragua? Non, au Panama. Au Panama? T'en as vu dans le Hung, bon, tout ça. Fait qu'on en parlait souvent puis j'ai lâché ça pour niaiser parce que j'étais à bout de trouver un nom puis on n'aboutissait pas puis ça faisait sens. Ouais, puis après ça, genre, quand le nom, il a quand même résonné puis OK, ouais, c'est un bon nom. Puis après ça, toute la symbolique qu'on voulait aller chercher était là en plus parce que l'oiseau en tant que celle, c'est un oiseau mythique d'Amérique centrale, les cultures maya, aztec, c'était l'oiseau des dieux, c'était comme la divinité aussi du Quetzalcoatl. Il y a comme quelque chose puis c'est un oiseau qui est à l'origine du mythe du Phénix aussi, fait que c'est la Renaissance, c'est la Renaissance, comme un levain, fait que toute la symbolique était parfaite. Fait qu'on dit wow, c'est un coup de cœur, le nom, puis après ça, la symbolique venait comme confirmer ça, j'en compte de la chair de poule quand je parle de ça. Mais ouais, c'était comme le nom qu'il fallait qu'on aille. Et l'histoire? Et l'histoire? Ouais, ouais, parce que j'ai posé deux questions de lui seul, mais c'est quoi l'histoire de Quetzal? Maintenant, après ça? Bon, ben c'est ça aussi, on a comme, ben c'est Vérian qui m'a fait découvrir le kombucha. Moi, j'ai fait, tu sais, quand le monde disait, on peut-tu m'acheter? Puis là, j'ai quand même fait une petite recherche. je suis quand même quelqu'un qui est utilisé en gestion puis en marketing. J'ai travaillé là-dedans aussi. J'ai fait une petite recherche, je me suis rendu compte, OK, non, c'est quand même gros aux États-Unis. C'était pas si connu que ça. Je pense, dans le temps, il y avait genre cinq compagnies. Et puis, on me dit, wow, tu sais, il y a vraiment quelque chose à faire. Moi, j'avais l'impression qu'il allait avoir une vague là-dessus. Fait que je dis, ben regarde, on pourrait commencer à en faire. Fait qu'on a, on a, c'est ça, on a fait un an de, bon, de vraiment de recherche et développement, faire notre plan d'affaires, tout ça. Après ça, on a lancé, en début 2017, on a, on a lancé ça. Puis, ça, ça a marché tout de suite. Pour vrai, moi, je m'attendais à devoir faire beaucoup de, de, d'événements, de dégustation, faire goûter au monde, lui expliquer c'est quoi le kombucha. Oui. Ben, on a eu tellement une bonne, ouverture, mais tu as une bonne réception. Les médias ont parlé nous autres en Mauricie. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui voulait essayer. Fait que tout de suite, la première journée, nous autres, on se disait, regarde, on a fait notre lancement, on est épuisé, on va juste dormir. Non, c'est ça, les places qu'on vendait, ben, ce qu'on avait annoncé qu'on allait vendre parce que c'était pas livré encore. Ils ont tout rappelé après l'autre, regarde, il y a du monde là. Oui. C'est ça, à boutique du trou du diable. Virginie qui nous avait appelé, oui. Il m'a dit, il y a un monsieur qui veut acheter du kombucha, oui, OK, on sait. OK, mais moi, je suis allé livrer aussi, je suis allé livrer à l'affût des trucs de même puis il y avait déjà du monde qui attendait pour pouvoir l'acheter. j'ai vraiment été surpris. Fait qu'on a tout vendu dans la même semaine. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait une petite batch de rien. On pensait faire un mois avec ça, je crois. Oui, c'est ça. Puis tu sais, il a fallu refaire un autre batch puis là, on s'est plus équipés. Et puis, ça a déboulé comme ça pendant au moins trois ans de temps où on avait, ben, on a, on a choisi notre local un peu par, ah, on va être dans le centre-ville de Schoengan. Ça va être le fun. Fait qu'on n'était pas, on n'était pas équipés pour faire de la production de masse, mais pas du tout. Fait qu'on a, on a vraiment, on a vraiment fait ça. Ben, on n'était pas en rupture de stock. Moi, je faisais attention pour ne pas qu'on soit en rupture de stock, mais on ne pouvait pas produire plus que, qu'est-ce qu'on vendait dans le fond. Fait qu'on était dans 600 pieds carrés avec une boutique. Allô? Oui, c'est ça. Dans le fond, notre usine de production était peut-être 400 pieds carrés, peut-être, je ne sais pas. Mais c'était vraiment tout petit. Oui, c'est ça. Fait que, oui, c'est ça. c'est ça, dans le fond, on a fait le taproom qui était la kombucha, on l'a fait, on a sorti ça six mois plus tard aussi. Ça, là, c'était le fun. Oui, c'était vraiment cool la kombucha. C'était un, les deux, c'est des projets le fun, mais ça fait juste de rajouter un peu sur tout ce qu'on a à faire. C'est ça, on a été, pendant trois ans de temps, on a été travailler 80 heures semaine, puis pas trop dormir, jusqu'à temps que la pandémie arrive, dans le fond. Oui. Puis au début, on se faisait appeler aussi constamment, là. Moi, je m'appelle Réal, je suis gérant d'épicerie chez OK, bien, tu as pas... Oui, les épiceries nous appelaient. Non, même pas, même pas, j'avais même pas mis le numéro de téléphone parce que justement, après, on se faisait appeler, puis c'est drôle à dire, mais le monde voulait avoir notre produit, puis c'est comme, non, on ne peut pas. Fait que, même les épiceries nous appelaient, puis ils nous écrivaient par, par Facebook, par Instagram, Messenger, c'est ça. J'ai trouvé ça très drôle, mais c'est ça, on n'a jamais rentré dans les épiceries à cause de ça, parce qu'on disait, on n'est pas capable de fournir. C'est ça, dans le fond, on doit travailler pour avoir notre usine de production, et puis la première batch qu'on a faite à l'usine de production, c'est la semaine avant que la pandémie commence. ça nous a fait un bon break dans le monde. Ça a été assez intense. Et vous étiez surtout, en fait, ça représentait quoi les restaurants, les bars, dans votre... Ben, nous autres, on était surtout justement dans des bars, des restos, des cafés. Des petits boutiques. Ouais. Ouais. Fait que ça, on a perdu à peu près 80% de nos clients avec la pandémie. Plus... En incluant ceux qui venaient en direct à votre salon. Ah non, mais ça, on l'avait fermé, je pense, ben, six mois avant. OK. Parce qu'on a eu de la misère à trouver des employés, tout simplement. C'est plat, parce que c'était vraiment le fun, on aimait ça, mais c'était beaucoup trop d'ouvrage pour que ça venait. Dans le fond, on joue au magasin avec... On joue au magasin avec le magasin. Oui. J'aimais ça, moi, je vais au magasin, mais là, on avait aussi ce kombucha à faire. C'est ça. Ça ralentissait l'usine de production, le projet de l'usine de production. Ouais. C'est ça. Mais peut-être si on aurait gardé le kombucha, ça aurait été moins pire dans nos ventes parce que le monde aurait pu tenir quand même sur place. C'est quoi? C'est quoi? C'est ça? C'est ça. Tu sais, déjà qu'on est en live, avec d'autres personnes où tu sais que c'est comme les visions. On n'est jamais super synchronisés donc on se marche un petit peu sur les pieds des fois. Moi, ma question, c'est quoi vos apprentissages de toutes ces années d'expérience avec Kedzal? Les apprentissages, moi, dans la résilience, tu n'auras pas le choix en étant entrepreneur d'être résilient parce que tu ne sais jamais ce qui va tomber dessus. La pandémie, justement, c'est un bon exemple. Tu n'as pas le choix d'être bon dans tout parce que tu n'as pas nécessairement étudié, on va aller chercher les meilleures, on va chercher la meilleure équipe. Mais avant d'avoir la capacité et le roulement pour aller chercher du bon monde, c'est quand même c'est quand même tough. C'est ça, c'est côté apprentissage, je dis ça. Puis, tu sais, souvent, je dis ça, c'est un peu entrepreneuriat, mais c'est un peu comme jouer au poker. Tu sais, tu peux être super bon, tu peux vraiment comprenner la game, mais si tu n'as pas les bonnes cartes, tu sais, tu ne sais pas ce que tu vas avoir. je pense que c'est un peu ça. Puis, je vais laisser Myriam continuer. Moi, je pense que c'est la persévérance parce que, tu sais, toi aussi, Jean-Luc, l'entrepreneuriat, c'est quand même, ça demande d'être persévérant parce qu'il y a beaucoup de surprises sur le chemin, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de défis. Je pense qu'au niveau aussi se dépasser puis relever des défis, c'est gros. Puis sinon, on apprend mieux se connaître aussi au travers de ça. Comme moi, gérer une usine avec des employés, c'est vraiment moins mon trip. Mais j'aime créer des saveurs. Oui, j'aime beaucoup créer les saveurs puis j'aimais beaucoup aussi le contact direct avec les clients. Créer quelque chose pour avoir tout de suite le feedback de la personne qui goûte, puis tu expliques ce que tu as mis. Ça, moi, c'était vraiment ce que je préférais dans tout ce qu'on a fait. Les festivals aussi, là, c'est toujours terrible. Mais, oui, je pense que je dirais que c'est ça. C'était quoi les saveurs préférés de vos clients? On parlait de Parc national, ça a été un de nos les saveurs justement qu'on sortait puis qu'il partait super vite. Ça, on avait vraiment aimé le mettre en bouteille, mais ça reste pas dans le temps. Ça perd. C'est impressionnant, ça perd. Dans le temps, ça sort quelque chose. parce qu'on a fait des tests puis ça n'a pas été concluant. Mais ça, on aurait beaucoup aimé ça l'embouteiller puis ça aurait fait plaisir à beaucoup de gens. Sinon, nos trois saveurs régulaires qu'on a faites marchaient quand même bien. Ça restait pas mal à l'heure, mais ça dépendait aussi du temps de la place. De la place aussi, oui. Oui, parce que je regarde des places comme la boulangerie tous les jours dimanche qui étaient à Chawungan. Eux autres, c'était le Val-Omar. Le Val-Omar, ça sortait au bout. D'autres places, c'était le Curcumostra. C'est sûr qu'on sortait des nouvelles saveurs comme la Métis. La Métis, ça a été... Bien, on a sorti la Métis comme saveur saisonnière puis on l'a gardé quand même un autre temps non-stop parce que la Métis, c'est sur l'eau, bêche génévrier, de la rose. OK. C'est de la fleur. C'est l'affaire de poids bleu qui fait moindre. Ah, de poids bleu qui fait moindre. C'est moindre. C'est moindre. Donc ça, ça a été vraiment populaire aussi. Une autre affaire qui a été vraiment populaire, c'est le Capibucha qu'on a faite avec Alafu. C'était fraise et houblon. Ah oui, c'était bon. Encore là, c'était un temporaire qu'on sortait, c'était l'édition limitée puis on s'en est fait reparler puis reparler puis reparler puis on a sorti un mois plus tard. Ça a été la même affaire. Houblon, c'était quel type d'infusion? Tu te souviens, Myriam? Ben, c'était une infusion à froid, là. Directement, dans le connexion. Comme un dry up, dans le fond, là. Oui, encore une fois, parce que là, tu regardes toutes les huiles essentielles sont plus volatiles. Fait que oui, encore une fois. des hauts blancs assez fruitées aussi quand même. Ça peut vraiment être très, très, très bon. Petite question un petit peu plus technique, enfin, même pas mal, de Francis. Qu'est-ce que ça prend si on veut augmenter sa production à une plus grande échelle tout en restant bien locale? Acheter des cruchons de 4 litres ou existe-t-il les ferrémenteurs exprès? Vous faisiez un... Vous avez débuté comment votre production? Est-ce que c'était avec des fermenteurs ou c'était dans des grosses boquettes de 20 litres ou... Boquettes? Oui. Oui, c'était... Quand on a commencé, on y allait avec des... avec des pots en vitres. Après ça, on a eu des chaudières des chaudières de brassage. Après ça, on est tombé dans les 200 litres en HDPE. Après ça, on a tombé justement avec... avec les totes, les totes de 1000 litres. Puis, c'est vraiment allé graduellement. là, c'est ça, dans le fond, à notre usine, on a deux... On a deux fermenteurs... Bien, pas des fermenteurs, mais des cuves de conditionnement des Bright Tank de 1200 litres. Et puis, on fait aussi bien gros encore des... Bien, encore. On a fait beaucoup de tests aussi des petites batches dans des Bright Tank de 120 litres qui ont été vraiment utiles. Ça a été le fun d'avoir ça. Donc, tu dis 120 litres des Bright Tank, ça ne vaut peut-être pas la peine, mais oui, ça vaut la peine. Oui, pour faire des tests, oui. C'est un très bon format pour faire... Ce qui est commercialement, un petit test, c'est 120 litres, mais chez vous, c'est une autre affaire. Oui. Mes tests, c'est du 500 litres de tasse. Oui, c'est ça. Mais à la maison, les chadières de 18 litres alimentaires, les chadières de brassage, c'est vraiment bien. Il y a moyen d'installer un petit robinet après aussi, si on veut les mettre des chadières. Je pense que ça, ce n'est pas dispendieux si je fais un alimentaire, c'est quoi, 5 piastres de chadière? Oui, plus ou moins. Plus ou moins, peut-être. Mais moi, j'ai commencé comme ça il y a une dizaine d'années. On faisait du kombucha à la maison. Ma femme étudiaire Boris Thory. Donc, on faisait des kombucha médicinaux et dans une chaudière de 20 litres parce que je ne savais pas trop quoi acheter d'autres. J'avais trouvé ça sur Kijiji, un gars qui vendait son équipement de brassage de bière et puis il y avait cette chaudière-là qui venait avec. Mais à la maison, c'est quand même un petit peu intense. C'était du 20 litres. Maintenant, j'en fais encore dans du 20 litres pour faire des gros tests mais sinon, la plupart du monde, c'est du 3 litres. Oui, ou 4 litres ou il se vend des trucs en verre de 8 litres aussi dans les fois pour augmenter. Si on le boit juste nous-mêmes, 8 litres, ça revient vite. Mais il y a des gens de genre alimentaire à biscuits ou à limonade qui peuvent être quand même le fun. Ça vaut peut-être une trentaine de dollars. Tu passes de 4 à 8 quand même. On a eu ça, on en avait de ça aussi. À titre personnel maintenant, je reviens, on parlait dans Ketzal. Non, Ketzal, dernière petite chose, avez-vous des futurs projets pour Ketzal Kombucha? Oui, c'est ça, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. Oui, c'est ça. Ketzal en tant que tel, le Kombucha, on a décidé d'arrêter la production dernièrement. justement, après un an de pandémie, ça a été quand même tough, mais ça nous a permis aussi en même temps de dire, regarde, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire avec ça. Et puis, la production de masques, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on aime faire. Donc, on a décidé d'arrêter ça. qui est surtout, c'est bien le fun. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire et en plus, on ne fait pas d'argent. C'est un peu une question qu'on s'est posée. On aime ça encore faire ça. Puis, est-ce que ça vaut la peine? Ça fait qu'on a dit, regarde, on arrête la production de Kombucha. Ça fait que, c'est la nouvelle qu'on donne aujourd'hui. Et puis… Plus évité, mesdames et messieurs. On ne l'a pas encore mis sur Facebook. Non, on ne l'a pas. On ne sait officiellement encore, juste nos clients qui le servent. Mais, c'est ça. Malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Et puis, on a encore… Tu sais, l'entreprise n'est pas fermée. Donc, est-ce qu'on va continuer avec un autre produit? Ça, on y pense. Mais là, présentement, on s'est dit, regarde, on prend ça pour relaxer, pour… pour se changer les idées parce que c'est quand même une grosse décision prendre des décisions comme ça. Puis, c'est un peu éveillé. C'est pour rien. Tu sais, c'est dur de partir d'une compagnie. C'est dur de la tenir en vie. Mais c'est encore plus dur de la faire de nuit. C'est tough émotionnellement. Fait que, moi, je me suis dit, regarde, je me prends au moins deux, trois mois, peut-être l'été, pour réfléchir à ce que je fais par la suite. Et puis… mais j'aime ça, j'aime vraiment ça. L'industrie du breuvage, j'aime ça. Tout le monde dans l'industrie sont super le fun. Les clients que j'ai rencontrés, c'est devenu des amis. On rencontre du bon monde, c'est le fun. J'aime ça. Fait que, peut-être, je vais recommencer avec un autre projet. Peut-être, probablement, que ce serait de la sous-traitance. Je ferais pas le produit en sous-traitance. Mais on y pensait déjà. Parce que notre nom de compagnie, c'est pas, c'est boisson qu'il y a de sable. De toute façon, parce qu'on se disait, il y a plein de trucs qui nous intéressent, le kombucha. Oui, on tripe, mais il y a plein d'autres breuvages qu'on trouve intéressants. Fait que la porte a toujours été ouverte à faire autre chose. C'est juste le temps qui manquait. C'est ça, exactement. On a tellement de projets de breuvages qu'on disait, on pourrait travailler ça. On a fait des petits tests puis des trucs, mais là, c'est sans doute qu'on manquait de temps pour mettre autre chose de l'avant. Mais ça a toujours été un peu dans les plans. Fait que là, on regarde ça. Tant de possibilité. Vous êtes le meilleur. Merci. Vraiment. C'est rough, ces périodes de transition. Je sais de quoi vous parlez. Mais ce qui est rough, c'est qu'on sait qu'on est dedans, que c'est rough, mais que c'est bon en même temps. Ce rough. et plein d'apprentes sages. En tout cas, je vous le souhaite. Puis que, en tout cas, ça soit utile pour vous, au final. Question d'ordre personnel, maintenant. On vient au personnel et puis, c'est vraiment très, très perso ce que je vous pose une question. Enfin, très, très perso. C'est rien d'intime. mais c'est quelque chose qui arrive souvent dans le domaine du kombucha à plein de personnes et puis, c'est un apprentissage que j'essaye d'enseigner. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une explosion de kombucha à titre personnel? Une bouteille qui explose, qui repeint votre plafond, en rose? Que la bouteille éclate, non, ça ne nous est pas arrivé personnellement chez nous et tout, mais des bouteilles qui gauchent, oh là là. On en a une belle. En fait, avis à tous ceux qui font de la F2 à température pièce, on est pressé de goûter, on a hâte de voir si vous vous mettez au frigo avant puis ouvrez-la quand elle sera froide. Oui. Parce que c'est toujours bleu, c'est joli, mais c'est arrivé une fois que Martin il fait, ah, je vais goûter voir si c'est bon, on partage les gens puis écoute, c'est la fois que je l'ai appris, ça justement, c'est exactement ça. On avait notre chambre, notre chambre chaude dans notre appartement et puis j'ai pris la bouteille qui était chaude, qui était en refermentation depuis peut-être deux jours puis c'était un, comment ils appellent ça, les swing top? Swing top, oui. Fait que je l'ai ouvert puis ça a tellement explosé. C'était au bleu, hein? Ouais, ça a fait un, un pas pire dégât puis je ne sais pas pourquoi ça a rentré dans les armoires, aucune dégât. quand même. Ah, les armoires, on en retrouvait dans les armoires, dans les armoires. Ah ouais. Ouais, c'est l'affaire. Pour ça, j'ai compris une fumération. Oui, c'est ça. Mais puis pour vrai, la F2, autant que c'est super le fun, tu sais, mais c'est un peu comme garder une plante en vie, je ne sais pas. Tu sais, ta plante, il faut que, bon, elle est là, elle va-tu bien, je l'arrose dessus. Il faut comme monitorer un peu, tu sais. Quand on laisse une bouteille à chaud, il ne faut pas l'oublier. Il faut à chaque jour l'ouvrir un petit peu. Vous ne perdrez pas toute votre carbonatation, mais chaque jour, vérifiez, on est rendu haut. Tu l'ouvres pour enlever le surplus, ah, il en manque, on l'armait. Tu sais, on ne l'oublie pas là trois, quatre, cinq jours, puis que là, on ne sait pas les... Ces bouteilles-là, c'est fait pour ça. Tu sais, c'est des bonnes bouteilles qui sont résistantes, mais il peut y avoir un défaut dans le verre. Ça arrive avec les bières, ça arrive qu'une bouteille éclate parce qu'il y a une faiblesse. Ça, c'est comme la chose à... Il faut faire quand même... Il faut être un peu prudent parce que oui, ça peut arriver, tu sais, que la bouteille elle-même éclate, là, on n'est pas à l'abri de tout ça. Fait que vérifier chaque jour, prendre conscience que c'est là, puis chaque jour vérifier pour être sûr de ne pas passer tout droit ou de ne pas oublier une bouteille ou éviter les accidents. Voilà. C'était ma menace de santé-sécurité. C'est bien, merci. ce moment a été sponsorisé par la CNE des CST. Moi, ça m'est déjà arrivé en passant, plein de fois, en fait, trop. En fait, pas tant que ça, mais suffisamment pour être trop. Une fois, d'ailleurs, à 4 heures du matin, je me suis fait réveiller par un bruit dans la cuisine. C'était des anciennes bouteilles de bière qui sont quand même supposées, quand même, super résistantes, enfin, relativement résistantes à la pression et que j'avais laissé là un peu trop longtemps. en haut du garde-manger. Parce que quand elle explose, la bouteille, elle n'explose pas nécessairement en haut. C'est plus... Et ensuite, ça tombe. à quelques reprises, un petit plafond. Mais la dernière fois que ça m'arrivait, c'était, je ne m'y attendais tellement pas. C'est une bouteille opaque. Tu sais, les bouteilles opaques, tu ne vois pas le contenu quand ça commence à monter vite. Puis que les autres, les swing top que vous voyez, je suis derrière. Déjà, elles sont super résistantes, celles-là. c'est comme littéralement impossible de les faire exploser. Et quand il y a trop de pression, tu l'entends avec le petit filet de caoutchouc. Ah oui, c'est bien ça. Mais tu sais, OK, danger. On a une question. Vaita, bonjour, je suis de Tahiti. Je me suis lancé il y a un an à la production de kombucha à base de plantes médicinales et que j'ai commercialisé depuis juillet dernier. Et je fais venir un équipement de brasserie pour répondre à la demande. Quel conseil me donneriez-vous pour la transition production locale artisanale d'une production plus élevée? À toi, Martin. Ça dépend tellement. Moi, je dis, c'est sûr, une Bright Tank, c'est l'essentiel à quelque part aussi parce que nous, dans le fond, on ne fait pas de... Parce que... Commercialement, tu ne peux pas faire de F2 en tant que tel. Ça fait qu'on... On carbone, avec du CO2. Avec une Bright Tank, tu vas pouvoir, en mettant, un kombucha et puis le carbonaté, le carbonaté directement là. Ça fait que ça, ça t'en... Il y en a qui gardent froid. Il y en a qui ont son double paroi avec un... c'est exactement. Un spirale de glycol, un coïn de glycol. Ça fait que c'est ça, nous autres qu'on a. Ça fait qu'on peut refroidir le kombucha qu'il y a dedans. On envoie... On a une paire de carbonatation qui va carbonater le kombucha. Après ça, on peut l'embouteiller ou l'encadrer. Mais ça dépend vraiment de ton... de ta production en tant que telle. C'est ça. T'en as des Bright Tank de 120 litres. Tu peux en avoir 2000 litres. Tu peux en avoir... Tu sais, ça va à l'infini. Juste en gros, c'est spécial. Ah, c'est ça. Mais moi, je me demande... Elle part de combien en volume puis elle veut s'en aller vers combien en volume puis aussi, est-ce que les brevages sans alcool à Tahiti... Parce qu'ici, c'est 0,5. Mettons, en Australie, je pense que c'est 1,15 pour les drinks. Il y a ça aussi qui peut jouer. Mais en F2, de toute façon, on va chercher facilement 0,5. Fait que je pense... Mais ça serait à voir, là, la marge de manœuvre que tu as. Mais de toute façon, ce qu'on veut, c'est un produit le plus stable possible. Fait que, on veut qu'il reste au froid. On ajoute du CO2. Du CO2 qui est la même molécule que les levures vont produire si on fait une refermentation par les levures. Fait que ça, au final, c'est la même composée qui fait que c'est pétillant. Ça, ça... Mais vous faites en sorte que, en fait, c'est ça. ce que les gens se demandent peut-être, c'est que, quand tu es au niveau particulier, tu brasses du kombucha, tu as le contrôle sur ta chaîne de froid et puis, tu as le contrôle sur combien de temps tu vas... Quand est-ce que tu vas boire ta bouteille ? Qu'au niveau commercial, quand tu atteins... Parce que, tu sais, il y a des producteurs super artisanaux qui font une fermentation en bouteille. Et comme vous deviez faire, j'imagine, au départ, est-ce que vous faisiez ça ? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un jour, vous passiez au CO2 ? Qu'est-ce qui a fait en sorte, c'est le test en laboratoire pour les niveaux d'alcool qu'on commercialise. Dans le fond, on a fait faire un test par le cégep de Schoengan. Et puis, on s'est rendu compte, justement, même qu'on était au-dessus du point 5. Fait que là, on a fait... Bon, on a appelé 7 bureaux de Mananova qui nous a dit un peu « Ah, je ne fais pas ça de même. » L'instant de produit. Ouais, c'est ça. Au moins, je dis son secret, mais au moins, je le nomme. Mais ouais, c'est ça. Non, tu ne peux pas faire de fermentation secondaire, sinon c'est sûr que tu pètes ton 0.5. Presque sûr. Ouais, fait que depuis ce temps-là, qu'on carbonate. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plein, plein de techniques de fermentation même commerciale. Ah oui. Mais tu ne peux pas te permettre de laisser les levures et le sucre ensemble. Ah, le party, non. De toute façon, on ne sait jamais qu'est-ce que ça donne. D'un fois, tu laisses 12 heures, d'un fois, puis c'est trop, d'un fois, deux jours, tu n'as rien. Il y a ça aussi. Comme commercialement, c'est un peu pratique. Tu ne sais jamais trop. Tandis que tes clients qui l'aiment pétillant d'une certaine manière, ils les pétillant d'une certaine manière. Fait que là, là-dessus, tu as le contrôle sur la quantité de CO2 que tu injectes. Fait que ça, honnêtement, pour une production commerciale, c'est un peu un mois. Puis c'est sûr, certains aussi, il faut penser qu'une fois qu'il est en bouteille puis qu'il est livré chez le client, on ne sait jamais, tu sais, le frigo peut être, tu n'es pas à 4, il est à 5. Fait que tu sais, s'il reste dans un frigo ouvert pendant deux mois de temps, mais ouais, ça se peut qu'il se refasse du CO2, du CO2 naturel puis que ça gauche. c'est un produit qui est quand même assez capricieux. Petite précision, je fais la mise en bouteille après la F2 et ensuite, je les garde quelques jours de température ambiante et ensuite, après test, ça va au froid. Aujourd'hui, je suis sur des petites cuves de 100 litres et 60 litres. F2, tu veux dire ton aromatisation, en fait, j'imagine, parce qu'après ça, j'imagine que oui. là, on va chercher la refermentation. OK. Bien, moi, c'est sur mon conseil, c'est vraiment d'investir dans une bright tank tout simplement pour pouvoir oublier la F2 puis aller directement sur la carbonatation. Il y a aussi la méthode je mets dans des corny et je gaze en série. Ça ne rappelait pas de celle-là. On a fait ça aussi. Que vous, checkez. Oui. Oui, Oui, checkez une demi-heure avant l'ouverture de la camoucherie. Je l'ai fait souvent. Un congélateur tombeau, ça peut se transformer en chambre froide aussi. Il y a ça qui est possible. Sinon, avec une vraie chambre froide, c'est possible de mettre plusieurs kegs et de les gazer aussi avec un manifold. En série, oui. Oui. Il y a ça qui peut se faire aussi à des volumes comme ça. Oui, à des volumes comme ça, ça serait faisable. C'est moins cher que la Bright Tank, je pense. Mais ça dépend, ça prend un chambre froide. Oui, ça prend un chambre froide. Il y a vraiment plein d'options. Et en parlant de placement de produits, voici un placement de produits. On a bâti avec Mananova, avec Sébastien justement, dont on parlait tout à l'heure, un cours en ligne sur le kombucha de manière professionnelle. Oui, je l'ai fait ce cours-là. Oui, c'est super intéressant. Ah oui, c'est vrai, exactement. Avant qu'il soit en ligne. En fait, il y a deux ans, Sébastien m'a contacté pour qu'on le fasse en ligne. Donc, on l'a filmé, toute la pratique, toute la théorie. C'est 15 heures de cours, plus plein de matériel d'apprentissage. On a lancé ça il y a deux ans. On a quelques centaines d'étudiants partout à travers le monde. Et ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment. En tout cas, les feedbacks que l'on a des étudiants sont vraiment excellents. Ça couvre pas mal tout là. Oui, ouais, peu importe. En fait, vous parliez de différentes, il y a différentes techniques en gros, mais tu choisis ce que tu veux en fonction de la taille que tu veux avoir, en fonction de la qualité du produit que tu veux avoir. la stabilité. Ouais. Il y a sûrement des gens aussi qui pasteurisent, même si c'est la minorité, mais ça fait aussi partie des techniques possibles. Ça existe. S'il y a d'autres questions, là, on arrive vraiment vers la fin. C'est le temps, là. Ouais, c'est le temps, c'est le temps. En attendant, il y a une ou deux questions qui arrivent. Est-ce que vous faites des fermentations maison? Ah oui, mais les plates, on parle de cette question-là parce qu'on n'en fait pas. Bon, OK. Non, mais on a essayé le kéfir, mais on aime moins ça que le kamucha, en fait. Et aussi, c'est plus facile, le kamucha. Le kéfir, il faut vraiment que tu t'en occupes. Le kamucha, il est tough, il vit un peu sa vie dans le sens où tu peux l'oublier là puis te remettre en enfer. Tandis que, tu sais, le kéfir, il faut que tu le nourrisse souvent, il faut que tu le ressors du frigo. Le kamucha, il peut passer six mois au frigo et tu le ressors, est un peu endormi, il y a quelqu'un qui repart. En tout cas, on préférait le kamucha puis sinon, non, c'est ça, on n'en fait pas. On en consomme. C'est vraiment le cas. Correct. Et bien, en parlant de consommer, c'est quoi qui vous plaît? Qu'est-ce que vous mangez? Martin, à toi. Moi, je vais être plat, mais le fromage. Non, c'est pas plat. Le fromage, il y a tellement des bons fromages au Québec. Sinon, mais j'aime beaucoup les produits, les breuvages fermentés, le vin, la bière, le cidre, le kamucha, surtout. Mais le djoum, le djoum, c'est super bon. c'est ça. Je reste un peu dans le, dans le, dans les affaires connues. Le vin, le vin, c'est un produit fermenté. Juliano Esteban en fait du très bon. Je fais un autre placement de produit. Mystère. Faites vos recherches. Ouais. Juliano Esteban, notez tout le monde. Ouais. Et puis, le café, le café, c'est quand même fermenté, ça. On n'en parle pas souvent, mais c'est un produit qui est fermenté. Ah, le chocolat, moi, je suis le fan de la number one de chocolat. Tout le monde mange des aliments fermentés tous les jours. C'est certain. Il n'y a pas une personne. Ils en savent bien. On a, on a, on a, on a bu de quoi au Costa Rica? À Puerto Viro, là, une affaire, une manade de cacao. C'est une, oui, 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 le gars, vraiment bon. C'était un jus de cacao, mais du fruit, du cacao. Ouais. Ça n'a aucun rapport avec le goût du chocolat en tant que tel. là, c'est acidulé. C'est quand même assez acidulé, c'est fruité, mais c'est vraiment la pulpe, là, du, du, du fruit, là, du cacao, et puis eux, ils faisaient comme une espèce de jus avec ça. Ouais. Ouais. C'était vraiment un affaire, justement, qu'on a goûté, j'ai dit, OK, il faut ramener ça au Québec. C'est vraiment un autre projet, là. Ça fait partie des autres projets futurs, peut-être, 30 jours. Bien, un projet, que j'ai eus pendant la journée, puis après ça, j'ai oublié ça. Mais ouais, ça serait vraiment bon. Je ne me souviens pas du nom. Ça avait un nom? Ça avait un nom, oui. Au début, pendant que vous parliez d'Amérique centrale, je me disais, ah, t'es patché. C'est peut-être ça, mais non. Oui, on l'a déjà fait, c'était patché. On a fait ça? Oui, on l'a fait. On l'a fait, puis je pense, je pense qu'on avait raté la première batch, mais on l'a fait une deuxième fois avec la recette à 10 J. Oui, je ne me rappelais pas c'était quoi avec le nana. Notre personne produit a dit le J. On a dit le J. Un autre personne produit. Ah oui? On l'aime beaucoup. Oui, sweet. Son té patché est très bon. Oui. Je ne l'ai jamais goûté sa recette, mais ça l'a vraiment très bon. Avec la mise étoilée, de la cannelle, si mon amour est bon. Ah oui. Ah oui, c'est té patché. Oui, mais moi le mien, je l'ai complètement raté. Je n'avais pas le temps de se donner assez d'amour, je pense. C'est ça. Des fois, il y a besoin d'amour. Il n'y a pas le choix. Oui, c'est ça. Tu peux mettre au frigo de temps en temps pour dormir, mais sinon, il faut en prendre soin pour lui parler. Oui, on travaille à trop. Je suis une mauvaise mère. Je lui l'ai abandonnée. Mais non. Carriériste. As-tu des questions? J'ai une question, oui, j'ai une question technique professionnelle même. Justement, y a-t-il des désavantages à faire une pasteurisation? Ça permet de stabiliser, non? Oui, mais en même temps, tu scrapes le côté vivant du kombucha qui fait en sorte qu'on peut appeler ça du kombucha, si on veut. Mais nous, on n'a jamais essayé. J'imagine que, tu sais, si tu passes ça au HPP, ça peut être différent. Une pasteurisation à chaud, moi, j'aurais peur, ça change le goût. Ça goûterait un peu le kombucha cuit, je ne sais pas. C'est vraiment à chaud. Moi, je ne pense pas que j'irais là, mais en flash, parfois. C'est sûr, notre objectif, ça a tout le temps été de faire un kombucha, quand même, le plus traditionnel possible. Et puis, on n'a jamais essayé, on n'a jamais, ben, sinon, c'est pas vrai, on a déjà assez de pasteurisés pour faire des bouteilles témo, ça n'a pas marché, ça repartit. Non, mais ça dépend de quelle, non, mais il y en a même, après avoir bouilli pendant 30 minutes, il y a des bouteilles d'émo que tu ouvrais et ça faisait un petit, il y a des leveurs savages dans le kombucha, c'est très résistant, c'est vraiment, là, c'est tout à fait fort, là. Mais, oui, mais on pourrait, on pourrait pasteuriser, mais je pense que c'est pas la façon la plus commode, vous irez suivre le cours. Ben, c'est surtout, tu sais, comme, comme Martin disait tout à l'heure, c'est que tu perds un des gros avantages que les gens vont chercher dans le kombucha, c'est une boisson naturelle, riche en micro-organismes qui sont bons pour la digestion, ben, d'un seul coup, tu tombes dans la même catégorie que les sodas. C'est certain, c'est certain d'un point de vue industriel, c'est facilitant parce que tu conserves sa tablette. Les gens, si vous vous posez la question si un kombucha est pasteurisé, allez à l'épicerie, si vous voyez au rayon frais, il y a de grandes chances que non, au rayon chaud, c'est certain qu'il est pasteurisé. Je pense qu'il y a un seul que je vois de temps en temps qui est un kombucha des idées. Wander, c'est le Wander, je pense. Wander, je pense que c'est ça. Mais c'est pas super bon. C'est ce qu'on a goûté au niveau du goût, c'était pas super intéressant, mais il y a différentes options pour stabiliser aussi. La maison, ça ne vaut pas la peine, ça c'est sûr. Non, c'est clair. Moi, personnellement, je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'un pasteuriseur. Je pense que personne a besoin de ça à la maison. Non, mais tout le monde a un lave-vaisselle, tout ça de même. Ouais. Je ne mettrais pas une bouteille de kombucha dans le lave-vaisselle chaud. En tout cas, ce n'est pas un conseil. Non, c'est vrai, non. Je brainstormais, on n'oublie ça, je n'ai rien dit. nous n'avons pas de bonnes assurances pour ça. C'est trop. On vient de topper la limite de l'assurance responsabilité civile. Donc, ne faites pas ça. Pas de la vaisselle. Pas ça à la maison. Chez quelqu'un d'autre, peut-être. Mais pas chez vous. Non. Martin, Myriane, Myriane, Martin, c'était un très, très grand plaisir de vous avoir dans son live. Vraiment. C'était le fun de discuter saveurs, de discuter un petit peu entre nos preneurias et puis nos techniques de production. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Merci, Jean-Luc. Ça a été vraiment très agréable. Oui, merci d'avoir pensé à nous. C'est le fun. Il faisait longtemps qu'on ne s'est pas plus. Oui. C'était le fun de se voir en vrai quand c'était possible dans un autre monde, dans une autre vie. Oui. C'était pas mal le fun de se voir et puis j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé vos saveurs puis jaser ensemble. C'était agréable. je trouvais que c'était utile. Nous, notre job dans la vie, c'est de populariser les fermentations. Donc, ça passe aussi par faire connaître les artisans comme vous et montrer aux gens qu'un jour, ça prend le guts de se dire « Ah, tiens, je vais me lancer, je vais en faire, je vais en faire à la maison puis je vais essayer juste le kombucha, je ne vais pas essayer les autres trucs parce que, non, je vais peut-être essayer tout puis un jour, peut-être devenir producteur. Merci. Je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir dans votre phase de transition et que ça vous apporte de belles choses et puis je vous dis à très bientôt en vrai peut-être, j'espère. Oui, en tout cas, en espérant se recroiser dans des événements éventuellement. Oui, sûrement. Peut-être pas tout de suite mais on espère dans quelques minutes. Le plus vite possible. Expérimenter à la maison, c'est le fun puis même quand ça ne marche pas, c'est le fun parce qu'on apprend plein de choses. Oui, même les plus belles erreurs, même quand on repeint le plafond, on apprend plein de choses et c'est une belle expérience. Oui, on choisit la couleur. C'est bleu, c'était pas le top mais peut-être que fraise serait une meilleure couleur. Voilà. Merci Jean-Luc. Amusez-vous bien. Bye. Bye. Une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada